Pendant les vacances, vous le savez, on prend aussi le temps de revenir sur les jeux qui m'ont été livrés ces derniers mois et auxquels j'ai pu enfin jouer en mettant à profit cette espèce de trêve estivale qu'on a en ce moment sur Kickstarter. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va parler de l'édition archive de Vindication par l'éditeur américain Orange Nebula. Orange Nebula, c'est un éditeur que j'ai découvert dans le désordre et sur le tard, puisque c'est en achetant Unsettled, qui était leur deuxième jeu après Vindication, d'occasion en plus, donc bien après la campagne d'origine, que je suis tombé sous son charme. Depuis, vous l'avez sûrement vu, je n'ai eu de cesse de les encenser sur cette chaîne, Unsettled a même été mon jeu de l'année 2021, entre autres pour le talent qu'a l'éditeur à mettre ses mécaniques en thème, avec des leurs fouillés et un humour très noir qui sont désormais leurs signatures. Entre temps, bien sûr, Vindication a aussi eu son heure de gloire, puisque par le biais de ma collaboration régulière avec Lucky Duck, j'avais couvert en 2022 la localisation de sa boîte de base, une boîte qui est maintenant livrée, tournant même en plus de la review, un trailer parodique qui à l'époque avait pas mal fait parler. Il n'empêche que beaucoup des joueurs qui étaient tentés à l'époque par la VF des canards français, s'étaient retrouvés face à un dilemme, puisque la même année, Orange Nebula clôturait le pledge manager de la dernière campagne de Vindication, dans laquelle il offrait tout ce qui avait jamais existé, c'est-à-dire les extensions, les KSE et même les cartes promotionnelles, le tout dans une énorme boîte baptisée Archive of the Unchance. Certes, je suis le premier à applaudir quand un éditeur fait vivre sa licence, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de sortir un gros all-in et puis après plus rien. Malgré tout, au fil des années, le nombre d'extensions et de modules pour Vindication est devenu impressionnant, et au vu du poids et de l'encombrement de l'ensemble, on peut bien sûr se demander si l'investissement en vaut la peine. Aujourd'hui, je vous propose un tour du propriétaire en VO, afin de vous aider à vous faire votre propre opinion, c'est parti. Dans Vindication, vous incarnez une raclure de la pire espèce, jetée par-dessus bord par son équipage et échouée sur une île inconnue. Au fil de la partie, vous devrez laver votre honneur, mettre à profit vos capacités, recruter de nouveaux compagnons et explorer ces nouveaux territoires. Attention, cette vidéo n'est pas une vidéo règle, je pars du principe que vous connaissez déjà le fonctionnement du jeu de base, si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers ma review qui vous donnera un aperçu des mécaniques. Je fais également tout de suite une petite parenthèse à l'attention de ceux qui possèdent peut-être une ou plusieurs extensions de Vindication. Orange Nebula a sorti cette année un site web assez bien fichu qui recense toutes les cartes existantes et qui vous permet de les rechercher ou déclasser selon plusieurs critères. Sachant qu'avec le temps, il vous deviendra impossible de jouer avec tout le contenu que vous possédez, c'est plutôt chouette d'avoir ce genre d'outil afin de préparer vos paquets avant de commencer vos parties, je vous mets le lien en description. Vindication est un jeu qui a toujours divisé, certains lui reprochent de n'être qu'un euro déguisé, c'est-à-dire un jeu aux mécaniques bien connus qui se fait passer pour plus que ce qu'il n'est grâce à une DA et à une narration soignée, d'autres au contraire vont louer cet aspect abordable et le soin apporté à l'univers par les développeurs afin que le titre ne ressemble à aucun autre dans leur ludothèque. Après avoir été repéré par l'éditeur américain grâce au fameux trailer parodique dont je vous parlais, j'ai eu la chance de pouvoir mettre les mains sur cette gigantesque boîte archive dont j'ai écumé tous les modes et qui pose inévitablement la grande question d'Eoline. Vu son poids et la difficulté de son transport, Archive of the Enchants n'est-elle pas plus un objet de collectionneur qu'un vecteur de rejouabilité ? Alors je vous préviens tout de suite, je ne pourrais raisonnablement pas parler d'absolument tout ce que contient cette boîte puisque fidèle à sa réputation de laisser libre cours à son imagination, Orange Nebula a proposé au fil des années d'innombrables modules et parfois certains ne reposant que sur une seule tuile ou un seul point de règle. Il me sera impossible avant longtemps de tester chacune des variantes donc je vais me contenter ici des extensions majeures et des modes les plus intéressants à l'exception j'irai un petit peu plus vite sur ceux qui figurent déjà dans ma review de l'année passée et qui donc existent dans la version française que vous possédez peut-être. Archive of the Enchants c'est donc une boîte énorme et encore ça aurait pu être bien pire tant le contenu est pléthorique. Au-delà des extensions que je viens de mentionner, beaucoup du matériel s'est déluxifié avec le temps et les inserts ne seront pas avares en jetons en métal et en stand-up personnalisés. A l'ouverture, comme souvent, on va retrouver tout ce qui ne rentrait pas ailleurs, essentiellement des livrets de règles ou d'artwork, des fiches de personnages et quelques plateaux sur lesquels je reviendrai en fin de vidéo. On peut tout de même mentionner tout de suite Meats and Wonders que je ne fais qu'effleurer car il est disponible dans la boîte de base qui a été livrée au backer de la VF. Si vous possédez Vindication mais que vous n'êtes jamais allé plus loin que les règles de base, je vous fais un petit topo rapide. Meats and Wonders crée d'une certaine manière un jeu dans le jeu puisque vous allez devoir, en plus de battre vos adversaires, défier Ronak, une espèce de bête gigantesque qui a élu domicile sur l'île où vous avez échoué. Au début de la partie, il va se trouver au centre du plateau, entouré de cubes trahisons, les petits cubes noirs. Chaque personnage se rendant dans les zones où se trouve l'un de ses cubes va le déplacer sur la tuile de Ronak pour symboliser le fait qu'il le provoque, jusqu'à ce que chacun de ses cubes soit sur la région de la créature et à ce moment-là commence le grand combat. Quand Ronak est défié, le jeu se fige en quelque sorte, il ne vous sera plus possible de bouger ou de fomenter de mauvais coups. Vos actions pour le tour se limiteront à générer des attributs avec vos compagnons et puis les poser sur l'un des emplacements du plateau du monstre afin de participer au combat. Alors bien sûr, Ronak va riposter, il va imposer à chaque attaquant de jeter les dés noirs et blancs, mais chaque case remplie par vos cubes de couleurs vous fera bénéficier de divers bonus que vous pourrez mettre à profit par la suite. Une fois Ronak suffisamment blessé, c'est-à-dire quand tous les emplacements de sa tuile seront remplis, vous aurez le droit à un cliffhanger digne d'un film de science-fiction avec l'intervention du mythique Tuktuk qui viendra définitivement booter le monstre hors de l'île. A partir de là, le jeu reprend son cours normal, vous remplacerez la tuile centrale par celle de Tuktuk victorieux qui vous donnera de nouvelles options. C'est un mode que je trouve vraiment super sympa parce qu'il va casser la routine du jeu avec un affrontement central auquel chacun tentera de se préparer au mieux et peut-être de déclencher au moment qu'il l'arrange le plus. Ceci étant, et vous devez vous en douter, ce mode rallonge sensiblement la durée des parties puisque l'affrontement avec Ronak s'ajoute au déroulement du jeu qui par ailleurs est tout à fait classique. Allez, je ferme la parenthèse et on revient à l'ouverture de notre boîte. Orange Nebula a eu la merveilleuse idée de proposer un livre de règles unifié qui reprend les versions les plus à jour de chaque module au lieu d'entasser une ribambelle de carnets et de feuillets volants comme on le voit malheureusement trop souvent dans les all-in. Le rangement bien pensé permet rapidement de trouver ce dont on a besoin à commencer évidemment par les trays joueurs. On accède à trois de ces trays directement en ouvrant la boîte mais si vous êtes plus nombreux vous en trouverez d'autres tout au fond avec les figurines ce que l'on verra tout à l'heure. Ces trays joueurs sont assez spacieux ils contiennent l'essentiel du matériel dont vous aurez besoin quels que soient les modes ou les extensions que vous inclurez à vos parties il y a bien sûr votre plateau vos cubes les montures une multitude de jetons et de standee ainsi que et c'est une nouveauté un petit tracker qui vous permet de garder trace si votre tour s'éternise des actions que vous avez déjà effectuées et de celles qui sont encore à votre disposition. Ce all-in se voulant définitif de nombreux éléments du jeu vous seront proposés en deux versions la normale et la deluxe qui est souvent en métal ce qui évidemment alourdit l'ensemble et renforce l'aspect collectionneur que j'évoquais en introduction. On trouvera également dans chacun de ces trays le plateau module Guildes et Monuments qui était inclus à la Laudate Box et se trouve donc dans les boîtes françaises vendues par Lucky Duck une extension qui malgré tout mérite qu'on s'y arrête aussi deux minutes. Guildes et Monuments vous dotent en plus du matériel classique d'un jeton faveur triangulaire dont vous pourrez faire usage une fois par tour. Vous pourrez soit le placer sur une région afin de renforcer un territoire ou éventuellement d'altérer les conquêtes adverses soit sur une carte pour en modifier le comportement et là ça dépend vraiment de la carte sur laquelle vous le posez. Comme son nom l'indique cette extension vous donne également un nouvel objectif qui est de rebâtir un monument à votre gloire. Si vous y investissez les ressources au fil du jeu ce qui ne sera pas forcément toujours facile cet édifice vous permettra de marquer un généreux bonus de points en fin de partie. En n'ajoutant que quelques règles simples à Vindication Guildes et Monuments permet à ceux qui lui reprochent une trop grande linéarité d'enrichir leur partie sans trop d'efforts ni d'apprentissage aussi pour moi c'est un excellent choix dès que vous vous sentirez prêt à aller plus loin que les règles de base. On passe maintenant au rangement des cartes. Toutes les cartes de Vindication sont réparties en deux boîtes calées sur le côté et vous le voyez on aurait encore assez de place pour en mettre pas mal même avec les sleeves cela dit malheureusement il ne semble pas qu'Orange Nebula ait encore l'intention d'étendre son jeu. Cet espace permet néanmoins de loger confortablement tous les 50 tissus et autres goodies de cette archive de sorte que les nombreux intercalaires tiennent debout et ne glissent pas. Notez que comme je vous l'ai dit ce all-in contient toutes les cartes promo du jeu et beaucoup ont été créés par la communauté pendant les campagnes ce qui fait qu'elles sont revendiquées comme non testées et non équilibrées je vous conseille de les ranger bien à part même si l'impact d'une ou deux que vous ajouteriez dans une partie sera évidemment minime. Entre ces deux grandes boîtes de cartes se trouvent les traits liés aux différents modes de jeu le premier que l'on pourrait appeler principal contient le matériel générique ainsi que toutes les régions sont disponibles tous modes confondus en plus de divers éléments utilisés dans plusieurs modules ou extensions. L'idéal pour ces régions c'est de trouver un moyen pratique et facile à retenir de les classer afin de trouver facilement ce dont vous avez besoin sans avoir à chaque mise en place à toutes les parcourir pour cela vous pouvez vous aider du livre de règles qui les recense toutes par mode. Juste en dessous se trouve l'insert lié aux extensions leader et village on peut dire tout de suite que c'est le trace qui en jette le plus et dont la sensation de luxe sera la plus poignante. Vous allez y trouver de nouveaux plateaux représentant une île à explorer et à coloniser des villages ainsi que les leaders en plus de tout le matériel nécessaire pour jouer à ces extensions majeures. Évidemment tous ces ajouts prendront de la place malgré tout la présence sur table de l'ensemble sera incomparable une fois que vous utiliserez ces extensions. On va commencer par évoquer village et hameau qui est une extension qui va vous permettre de jouer à Vindication à un autre niveau puisque vous allez concrètement visiter les lieux dans lesquels vous vous rendez. Si pendant votre déplacement vous tirez une tuile village vous piocherez dans un deuxième sac préparé au moment du setup une tuile que vous positionnerez sur le plateau village correspondant. Par la suite visiter la région en question sur le plateau principal vous permettra d'interagir avec n'importe quelle tuile du plateau village correspondant notez qu'il est possible de déterminer à l'avance la configuration de ces bourgades ou bien des laissées complètement au hasard. C'est le joueur qui contrôle le plus de tuiles d'un village qui est considéré comme contrôlant la tuile du plateau principal donc au delà des lieux à visiter il y a un vrai intérêt en termes de scoring il devient en quelque sorte le maire de ce village ou de ce hameau et la récompense qu'il obtiendra en fin de partie sera à fonction du nombre de tuiles village qui porte un cube de sa couleur. J'en ai parlé en vous montrant le matériel vous allez également pouvoir visiter une île mystérieuse amenant son lot de mécaniques originales mais pour ce faire il vous faudra soit obtenir votre monture volante soit vous rendre au port qui sera placé aléatoirement en début de partie. Une fois sur place vous allez pouvoir effectuer des fouilles c'est à dire retourner les tuiles présentes pour obtenir un bonus aléatoire puis si vous le souhaitez vous pourrez bâtir sur les zones dégagées les tuiles du sac village de votre choix ce qui peut vous donner un sérieux avantage si vous êtes le seul à disposer d'une monture volante et donc à pouvoir accéder à cette île à volonté. Sans aucun doute cette extension est parmi mes préférées j'ai lu parfois qu'elle pouvait déséquilibrer le jeu en même temps j'ai l'impression que la volonté de l'auteur n'a jamais été de proposer un jeu qui soit au scalpel d'ailleurs c'est ce que lui reprochent ses détracteurs et puis plus généralement tous les puristes de l'eurogame j'aime bien moi ce côté d'avoir une possibilité de zoom in finalement sur des régions d'aller au niveau micro de voir vraiment où on met les pieds pour moi ça rend vraiment le monde plus vivant et beaucoup moins macro beaucoup moins abstrait et puis en plus il y a un côté simcity un petit peu que je trouve assez rigolo quand on construit ses bâtiments et quand on agence un petit peu son village comme on le souhaite je conclue en précisant que cette extension ajoute aussi des régions possédant des skill checks c'est à dire des G2D basés sur les attributs possédés à hauteur d'un dé à lancer par attribut ça va ajouter une grosse dose de hasard ce qui pourra effaroucher certains joueurs surtout dans la niche de l'euro clairement c'est pas mon aspect préféré de ce mode on en vient à la deuxième extension de l'insert à savoir leader et alliance cette extension elle va aussi pousser plus loin le concept de vindication en amenant cette fois une dimension très politique à vos parties puisque les gens que vous allez rencontrer ne seront plus de simple PNJ isolés mais des peuples qui se seront organisés sous la houlette de leader vous allez pouvoir à partir d'un niveau d'honneur qui est recommandé à 20 interagir et même faire de la diplomatie avec chacun de ses chefs c'est aussi l'extension qui va vous permettre d'ajouter une touche d'asymétrie au jeu puisque chaque joueur commencera avec un bonus de popularité auprès du leader de sa couleur et que chacun d'entre eux dispose de pouvoirs qui sont bien distincts pendant votre tour vous allez avoir la possibilité de dépenser des cubes afin d'améliorer votre relation avec les chefs de votre choix des relations dont vous garderez trace sur les plateaux leader grâce à des jetons triangulaires une fois par tour et par effet vous pourrez également réduire votre marqueur relation d'une à deux cases sur ces fameux plateaux pour déclencher l'un des effets indiqués en bas du leader choisi ces effets sont assez variés et vous donneront généralement une flexibilité que le jeu de base ne permet pas enfin une seule fois par partie si vous avez assez négocié vous allez pouvoir vous transformer en véritable diplomate et inciter de leader à s'allier ça vous fera gagner le nombre de points inscrits sous les deux jetons de relation des plateaux en question c'est alléchant mais il faut bien garder à l'esprit que ça ne vous laisse plus qu'un jeton et ça réduit donc votre capacité à bénéficier des effets des chefs jusqu'à la fin du jeu le timing de cette décision sera donc crucial et ça arrive plutôt normalement vers la fin de la partie leaders et alliance est certainement l'une des extensions les plus thématiques de vindication avec sa touche de diplomatie light qui vous évoquera peut-être comme elle m'a évoqué le jeu vidéo civilisation votre héros devient un apprenti négociateur une sorte d'intervenant neutre qui débarque au milieu d'un système politique déjà établi et ce côté messager entre les peuples donnera un véritable sens à vos pérégrinations alors que vous explorez votre environnement le plus intéressant évidemment sera le choix du moment où vous allez former une alliance d'abord je l'ai dit parce qu'on perd l'usage de deux de ces trois jetons de diplomatie mais aussi parce que pour que cette alliance rapporte des points il faut que vos jetons se trouvent très haut sur le compteur des chefs concernés ce qui vous imposera du coup de ne bénéficier que très peu de leur pouvoir je mets quand même un petit warning même si j'aime beaucoup le ratio intérêt complexité de leaders et alliances en créant un objectif supplémentaire et de nouvelles manières d'utiliser vos ressources il densifie quand même pas mal le jeu et du coup je le déconseille si vous avez à votre table des joueurs moins expérimentés qui pourraient se sentir du coup dépassés par le nombre de décisions à prendre en un seul tour on en vient au dernier insert de cette all-in si on met de côté les traces dédiées aux joueurs supplémentaires découvrons maintenant Chronicles Chronicles c'est la version la plus narrative de Vindication et je me rends compte à l'usage que j'ai le même souci que j'avais avec Dividé à Timpera dont je vous parlais récemment c'est à dire que je joue très peu ces modes campagne narratifs quand j'achète un jeu one shot généralement c'est pour faire du one shot et quand j'achète un euro c'est surtout pour son aspect gestion j'ai déjà bien assez de jeux à campagne organique c'est à dire des jeux qui sont conçus comme des jeux à campagne de base pour avoir le temps de faire des chroniques sur des jeux qui sont pas prévus pour ça à l'origine mais ici c'est peut-être un tort puisque je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'amour et de travail qui a été mis dans cette extension j'en veux pour preuve entre autres la ribambelle de matériel supplémentaire on va retrouver des fiches de personnages des cartes légendaires et des cartes événements qui va s'approcher de concepts comme celui de The Witcher Old World et même un plateau festival dont on va parler un petit peu plus tard votre fiche de personnages c'est ce qui va vous permettre de gagner de la renommée une sorte de nouvelle ressource dans le jeu dont on va parler tout à l'heure en obtenant des séries de cartes correspondant à chaque attribut par exemple une fois que j'ai obtenu deux reliques comme ici je vais gagner on le voit au bout de la ligne une réputation vous obtiendrez également cette précieuse ressource en fonction de la variété de votre ménagerie ce qui veut dire que le module animaux de compagnie est obligatoire pour participer aux chroniques la partie gauche de la fiche permet elle de garder trace de la progression de votre histoire personnelle au fil du jeu vous cocherez des petits cercles qui sont liés à vos décisions nous allons y venir et au bout du troisième vous débloquerez un pouvoir légendaire unique qui en plus de son action rapporte des points en fin de partie alors on va jeter un oeil à cette narration proposée par Chronicles pour voir un petit peu ce qu'elle vaut en gros à chaque fois que vous allez obtenir une carte dans certaines régions spécifiques vous allez tirer une de ces cartes narrative à contexte et à choix c'est de cette manière que vous remplirez la partie gauche de votre fiche personnage dont on vient de parler et vous le voyez il existe des dizaines et des dizaines de cartes différentes pour chaque attribut ce qui me faisait dire que même certains jeux revendiqués narratifs ne se donnaient pas autant de mal pour apporter autant de diversité à leur narration à côté se trouvent les grandes cartes événements qui elles sont un petit peu plus macro puisqu'elles sont toujours en jeu et que leurs actions sont accessibles à tout le monde elles vont être remplacées avec le temps vous savez elles vont glisser et être remplacées par de nouvelles cartes de la pioche de sorte qu'il vous faudra choisir judicieusement sur quel objectif vous voulez vous focaliser si vous remplissez l'objectif d'un de ces événements vous placerez la carte dans votre zone de jeu vous gagnerez bien sûr un bonus et vous pourrez par la suite investir de la renommée dessus alors cette renommée qu'est-ce que c'est vous allez en gagner tout au long de l'aventure on l'a vu que ce soit grâce aux collections sur votre fiche personnage ou bien grâce aux événements dont nous venons de parler et vous allez les dépenser de diverses manières toujours pour valoriser vos acquis c'est à dire que vous allez améliorer par exemple les effets de vos cartes légendaires vous allez moduler les choix des cartes narratives ou encore vous allez augmenter le gain en points de vos réussites personnelles on note également l'apparition avec cette extension des agents sombres qui vont perturber le jeu en créant une sorte de menace commune ils pourront par exemple c'est le cas ici interdire l'accès à certaines régions et peut-être du coup vous demander de vous ou mettre d'accord de vous coordonner pour vous en débarrasser je termine comme promis avec le plateau festival ce plateau vous allez vous y rendre depuis les cases numérotées qui sont en bord de carte et pour un renom vous pourrez participer à un des jeux de cette foire si vous disposez d'au moins un attribut correspondant ça vous permettra de gagner un jeton qui vous offrira un bonus aléatoire à utiliser quand vous voulez et vous aurez aussi la possibilité d'investir dans cette foire un petit peu de devenir une sorte d'actionnaire afin d'optimiser les futures visites ce qui vous permettra par exemple de prendre deux jetons au lieu d'un la prochaine fois avec un peu de recul il n'est pas difficile de voir que Chronicles avec toutes ses cartes ajoute pas mal de manipulation à un jeu dont les tours sont d'ordinaire assez expéditif pour moi cependant il est loin d'être gadget il a même été façonné avec le soin et la rigueur qui sont propres à l'éditeur ce mode vous permettra comme d'autres dont nous avons parlé de rendre votre aventure moins abstraite de lui donner une perspective et surtout il va gommer en partie cet aspect euro déguisé qu'on reproche tant au jeu de base en ajoutant une vraie touche de narration et même de roleplay le plateau festival quant à lui redonne de l'attractivité au cas de bordure qui sont souvent délaissés après le début de la partie si aucun bâtiment essentiel ne s'y trouve et s'il n'est pas indispensable il encourage la mobilité sur le plateau et donc participe à la variété du gameplay bien sûr et c'est plus criant que jamais Chronicles prend une place faute sur la table et allonge considérablement la durée des parties je vous déconseille fortement de le tenter à 4 surtout s'il y a des gens qui ne maîtrisent pas bien les règles c'est presque un nouveau jeu finalement à part entière et c'est clairement un mode que j'aimerais voir localisé en français pour pouvoir le sortir plus souvent et plus facilement ok doque si vous me regardez c'est le moment c'est celui-là sur lequel il faut se focaliser on va revenir pour finir à quelques modules qui étaient liés à des plateaux que nous avions trouvé à l'ouverture de la boîte on commence avec le petit module Odyssée qui est vraiment marrant et qui vous permet d'envoyer vos compagnons à l'aventure comme dans certains jeux vidéo comme Legends of Keepers quand vous visiterez la taverne vous pourrez si vous le souhaitez envoyer un compagnon sur une Odyssée libre il faudra prendre garde cependant à l'indication qui est située sur la quatrième case vous voyez que sur chaque quête il y a 4 cases dans lesquelles vous allez mettre des cubes dans cet exemple c'est écrit donc sous la quatrième case si je place un compagnon rouge sur Pursu Vertu vous devrez poser un cube de plus ce qui signifie que la quête sera plus longue mais aussi que vous aurez plus de choix dans les récompenses donc ce n'est pas forcément complètement négatif une fois prêt pour le départ vous piocherez autant de cartes de la couleur de la quête que le nombre de cubes sur l'Odyssée vous en choisirez une et ça deviendra le butin la récompense obtenue une fois l'Odyssée terminée à chacun de vos tours à partir du suivant vous enlèverez un cube de la quête pour symboliser la progression de votre compagnon et une fois tous les cubes enlevés celui-ci revient avec son butin et donc vous récupérez la carte précédemment choisie notez qu'entre autres mécaniques il est également possible de compliquer de rallonger les Odyssées des autres si vous êtes un petit peu taquin malgré sa petite taille et son peu de règles ce module est vraiment très très chouette parce qu'il permet d'aller passivement chercher des couleurs ou des cartes qu'on n'a pas forcément priorisé tout en menant son aventure et ses autres objectifs de son côté c'est un bon moyen de diversifier le jeu d'éviter les impasses de gameplay aussi et d'après moi ça doit être l'un des tout premiers ajouts à faire une fois que vous êtes familiarisé avec les règles du jeu de base tout comme Monument Odyssée se marie d'ailleurs très bien à l'ensemble des extensions de Vindication je fais un petit crochet par le mode solo même si c'est absolument pas mon truc surtout pas pour des jeux de cette ampleur puisque Orange Nebula a mis les bouchées doubles pour faire plaisir au plus soliste d'entre vous les campagnes comme The Awakening ou Vindication proposent une vraie immersion scénarisée et sont truffées de règles d'une grande profondeur clairement on est très loin de l'IA de 5 cartes génériques qui est propre à tant d'euros vendus actuellement on sent qu'ils se sont donné du mal pour créer un univers à part une vraie aventure qui n'est pas juste un pendant à un jeu multijoueur avec des automatismes en plus en conclusion je suis d'avis qu'avec le temps Vindication s'est rapproché du concept d'Unsettled dans le sens où la corebox fait maintenant office de squelette auquel on va venir greffer des modules ou des extensions selon ses goûts ou ses envies certes cette archive est impressionnante mais elle tente de régler le problème d'un jeu trop simple ou d'un euro bêtement déguisé avec juste un ou deux modules un petit plateau et quelques règles on peut vraiment changer la saveur et la perspective des parties alors qu'avec une extension majeure on a parfois l'impression de jouer à un autre titre ou bien à une suite de Vindication par contre je vous renouvelle mon avertissement concernant les cartes promotionnelles qui sont revendiquées comme non testées si une ou deux peuvent éventuellement agrémenter vos parties toutes les inclures pourraient faire partir le jeu dans tous les sens et au final nuire au plaisir de certains des joueurs de la même manière un empilement trop important d'extensions ou de cartes du même type risque d'alourdir et d'allonger vos parties d'autant que toutes ne sont pas forcément étudiées et équilibrées pour se marier le mieux c'est d'ajouter une extension ou un module par-ci par-là pour varier les expériences et puis de les faire tourner pour garder intact le plaisir de la découverte vous le savez peut-être je ne suis pas spécialement un apôtre de l'équilibrage parfait à tout prix j'ai toujours été plutôt sensible au thème et à l'intention Vindication même dans sa version de base ne revendiquait pas cet équilibrage absolu rien que dans les tuiles de départ les tuiles qu'on trouvait autour de nous quand on commençait c'était évident quoi qu'il en soit le nombre de vos cubes étant limité vous n'allez pas gagner grand chose à accumuler dans la même partie des dizaines d'objectifs et de endgame que de toute façon vous n'atteindrez jamais pousser les joueurs à s'éparpiller n'apporte rien à la partie ni à son enjeu donc je vous invite à être patient pas trop gourmand et à égrener tous ces modes au fur et à mesure selon les parties le revers de la médaille si vous suivez cette recommandation c'est que votre all-in vous demandera et à votre groupe de régulièrement réviser et revoir de nouvelles règles au final je suis bien en peine de répondre à ma question initiale certes avec son matériel de luxe en plusieurs exemplaires et ses cartes promotionnelles pas toujours optimisées Archei of the Enchants est bien une boîte de collectionneurs comme beaucoup de ces autres all-in massifs qu'on empile sans toujours en profiter pleinement elle se destine à une niche de joueurs qui pratiquera le jeu intensément et vous savez très bien qu'on est très peu nombreux à se focaliser sur un seul titre pendant plusieurs mois ou plusieurs années je sais que personnellement je n'exploiterai jamais tout le potentiel de cette boîte cependant ce jeu est vraiment unique et je suis ravi de compter cet archive parmi ma collection le système d'uncettled étant maintenant bien rodé la nouvelle modularité de Vindication qui s'est comme découverte avec le temps aurait pu ouvrir la porte à de nouvelles extensions mais il semble malheureusement qu'Orange Nebula veuille maintenant voguer vers d'autres horizons alors qu'il utilise depuis de longs mois déjà sa prochaine grande licence Spiritfire qui promet d'aller toujours plus loin dans l'ambition et dans la grande eloquence ainsi se termine ce retour sur Vindication qui je l'espère vous aura éclairé on se retrouve dans quelques jours pour le dernier retour sur de cette année d'ici là portez-vous bien salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz